Bonjour Gorghi Yassine Bouy. Bonjour. Voilà, Gorghi Yassine Bouy, vous êtes le secrétaire général du syndicat livre des travailleurs du groupe La Poste, cadre et agent technique des postes. Déjà, La Poste est encore dans des moments de crise. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'entreprise? Exactement au niveau de l'entreprise, on est à l'expectative, on est dans l'attente. Les travailleurs sont inquiets, ils attendent toujours. D'après la sortie, les sorties, si je vous le dis, de toutes les organisations syndicales, il y a un an, plus d'un an, nous sommes sortis pour alerter aussi bien l'opinion nationale, internationale et les autorités par rapport à la situation qui se vit dans l'entreprise. D'accord, et quelle est cette situation exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Pour le moment, nos inquiétudes vont vers les retards sur le salaire, les problèmes de gestion que connaît l'entreprise, aussi bien par rapport au personnel, à la situation financière de l'entreprise. Il y a eu beaucoup de problèmes. On a une plateforme revendicative déposée au niveau des autorités du groupe et au niveau de l'État. Nous avons déposé un mémoire, un rapport, depuis plus de deux ans, auquel l'État devrait prendre des mesures récentes pour sauver l'entreprise, soit c'est l'entreprise de la situation actuelle. Tout le monde sait que la poste vit des moments très, très difficiles, qui non seulement impactent les travailleurs, mais impactent aussi notre clientèle, qui nous est très chers. Figurez-vous que la poste est une entreprise nationale, un bien, un patrimoine, qui doit être bien géré. Actuellement, elle connaît énormément de difficultés, tant sur le plan de gestion d'investissement, tant sur le plan économique, sur le plan de perspective et développement et organisation. Les salaires ne sont pas toujours payés au niveau de la poste. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça, sur ce problème de salaire ? C'est un problème qu'on a vécu, qui est en train d'être résolu. Il y a eu des retards de paiement. On ne se le cache pas, il y a eu des mois où les postiers sont restés jusqu'après la fin du mois pour percevoir, au-delà du 17 du mois courant, pour recevoir le salaire du mois passé. Oui. C'était le mois de septembre, août et octobre. Mais actuellement, depuis fin octobre, ça semble s'améliorer. Bon, tout le monde a perçu son salaire, bienvenu qu'ils ont eu à vivre des moments très difficiles. Il faut se retrouver, surtout ceux qui sont dans le réseau postal, c'est qu'ils perçoivent le salaire au niveau des chèques de saut et des bureaux de poste. Mais ceux qui sont dans les banques, ils perçoivent ça. Mais il y a eu des retards, il y a eu des retards. Et c'était très inquiétant. Mais espérons que ça ne se réporte plus, 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 et que les salaires soient payés régulièrement et à temps. D'accord. Et comment appréciez-vous le travail de l'actuel directeur général de la poste ? Bon, actuellement, on ne peut pas l'apprécier nettement, on ne peut pas l'apprécier d'une manière pour donner... Mais on sait qu'il fait des efforts. Mais l'État doit l'accompagner, doit prendre des mesures qu'il chante. Parce qu'il est venu à une période où il y a eu beaucoup de problèmes. L'État devait prendre les mesures qu'il faut pour sauver l'entreprise. C'est une entreprise nationale, un patrimoine, qui était un fleuron de l'économie, qui doit retrouver sa place. Normalement, la nouvelle direction devait avoir l'accompagnement de l'État, du ministère de la Communication et des Postes, qui devait prendre les mesures idées, urgentes, pour sauver et sortir l'entreprise. Mais jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, les postiers sont inquiets à la fin de l'année. On n'a pas un avenir radieux qu'on attend. On n'a pas de perspectives pour permettre aux travailleurs d'être à l'aise, de venir travailler et de s'épanouir dans son milieu de travail. En tant que syndicaliste, nous déplorons ça. Les inquiétudes animent tous les travailleurs. On ne sait pas, on n'a pas pris les bonnes décisions, on n'a pas pris les décisions qu'il faut à temps réel. Gorgia Sinboué, quelles sont les causes de la crise que traverse le groupe La Poste ? Les causes sont multiples et elles durent. On a longtemps décrié, depuis plusieurs années, après plusieurs années, on a changé de direction générale, ça n'a pas changé. On a mis sur la table des autorités les conclusions et les propositions des travailleurs, aussi bien des travailleurs que des autres partenaires du groupe. Jusqu'à présent, aucune décision majeure n'est prise pour sauver l'entreprise La Poste, qui est un fleuron de l'économie, qui a beaucoup contribué à notre économie, au chômage, qui a beaucoup contribué à la formation des jeunes sénégalais, qui a contribué à beaucoup de choses par rapport à l'économie sénégalaise. D'accord. Est-ce que le paiement des bourses sociales par La Poste est une des causes de la faillite du groupe, de l'entreprise ? En général, c'est la gestion qui est la cause principale. Ce n'est pas les bourses seulement. On a perdu une partie du paiement des bourses, mais en quelque sorte, ce sont des orientations par rapport à la gestion des décisions qu'il faut prendre. C'est une bonne gestion, c'est le personnel. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qu'il faut revoir par rapport à la gestion de nos entreprises nationales. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir par rapport au mode de gestion et aux orientations pour notre économie. D'accord. Est-ce que c'est La Poste qui paye toujours les bourses sociales ? Une partie des bourses est payée par La Poste. Oui. Mais comme les bourses connaissent aussi des problèmes que La Poste ne gère pas, c'est indépendant de notre gestion, on gère ça, on gère ça, on gère ça, on paie, on paie, on paie ce qu'on nous donne, le pourcentage que La Poste a maintenant, La Poste avait le monopole, avec la gestion, avec le paiement de toutes les bourses. Et maintenant, une partie est payée par d'autres privés, d'autres partenaires que l'État a choisi. Mais nous, en tant que postiers, en tant que travail, nous demandons à ce que l'État fasse revenir tous les paiements des bourses et nous donnent d'autres marchés. Nous sommes une société nationale. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que La Poste est au bord de la faillite ? D'une manière générale, de mon point de vue et de l'assentiment de beaucoup de partenaires de Sénégalais, La Poste connaît beaucoup de problèmes de gestion et qu'il va falloir prendre des mesures urgentes, des mesures du droit pour la sauver. Plus le temps part, plus on laisse passer le temps, plus il y aura plus de problèmes. Il est urgent de prendre les mesures que les travailleurs que nous avons déposés auprès des mains des autorités. En plus, on a déposé notre mémorandum entre les mains du chef de l'État, du ministre de la Communication et de tous les partenaires. Il va falloir prendre des mesures urgentes, qui doivent être nécessaires pour sauver notre entreprise. D'accord. Et quel appel vous lancez au président de la République pour sauver La Poste ? Comme vous le dites souvent sur les réseaux sociaux, il faut sauver La Poste. Notre appel, c'est un appel économique, c'est un appel nationaliste, si j'ose dire, parce que le chef de l'État est bien conscient du rôle que La Poste joue sur le plan économique, de son importance, de son réseau aussi basse. Et de son importance, La Poste est un patrimoine national, un bien économique, une structure à sauver, qui peut sauver aussi beaucoup d'emplois, et qui joue son rôle dans la gestion du personnel de l'emploi au Sénégal. Économiquement, on a un rôle très important. On est présent partout par rapport à la démographie, à l'histoire démographique, à l'organisation démographique. La Poste est un patrimoine qu'il faut préserver, qu'il faut sauver, qu'il faut donner sa liste dans le temps, et qu'il y ait des pertes économiques pour pouvoir peser sur l'économie nationale. Et pourquoi les travailleurs ne font plus de bruit, comme avant, au niveau de La Poste ? Oui, c'est une lutte de longue haleine. Ça nécessite parfois des périodes qui ne se suppliquent pas par rapport à l'observateur. Mais on est là, on fait tout ce qu'on peut pour sauver en tant que partenaire. On a eu le repris. Mais pour le moment, on va vers la fin de l'année, vers une autre année financière, administrative, on doit prendre des mesures urgentes nécessaires et pour sauver nos emplois. On a vécu des traitements très difficiles en tant que travailleurs. On ne veut plus vivre ça. On veut que La Poste retrouve son âme d'entente, son liste d'entente, si j'ose dire. On veut que La Poste soit un floreau dans notre économie nationale. La Poste a beaucoup de perspectives, a un avenir par rapport à l'emploi, par rapport aux perspectives économiques. Il faut que l'État, l'administration, le ministère, les employés, les consommateurs, que nous sommes tous, que les Sénégalais soient conscients de l'importance de l'entreprise La Poste et qu'on la sauve. Merci beaucoup, Gorgia Simboe, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je remercie tout le groupe. Voilà, et je rappelle que Gorgia Simboe, vous êtes le secrétaire général du syndicat livre des travailleurs du groupe La Poste. Merci pour la disponibilité. Merci. Disponibilité. Merci.